Il a frôlé le pire. Ce mardi 6 février, le chef Ruben Sarfati, connu pour avoir participé à Top Chef a été victime d'un gravissime accident de voiture en partant de chez lui. Si les images qu'il a partagées sur Instagram sont extrêmement impressionnantes, le jeune homme en est sorti indemne mais très choqué. La suite après la publicité un carambolage qui va laisser des traces. Parti pour une livraison ce mardi 6 février, le jeune chef Ruben Sarfati, découvert dans Top Chef en 2012, a frôlé la mort dans un accident de voiture particulièrement violent, dont il a partagé des images sur Instagram dans la journée. Des photos impressionnantes, on peut y voir sa voiture encastrée dans une barrière de sécurité, le véhicule est complètement détruit. Ce matin, sur la route entre chez moi et une livraison, Jay eut un gros accident de la route. Ça va, je ne sais pas vraiment comment c'est possible, mais ça va. Ça a été très vite. Grosse erreur de jugement de mon côté, puis tout s'enchaîne. Et Jay était pris en sandwich entre un poids lourd et une voiture. Pas de téléphone, pas d'alcool, pas de vitesse abusive, juste une erreur de jugement, a-t-il écrit pour expliquer à ses abonnés ce qu'il venait de vivre et indiquer qu'on ne rien pouvait tout faire basculer. Choqué de cette expérience, il a expliqué qu'il s'est n'était tiré de justesse. Vous devez avoir un ange gardien monsieur ça ? C'est en me récupérant par terre alors que je venais de réussir à m'extirper par la fenêtre côté passager ? Ce que m'a dit le pompier, alors que j'étais allongé au sol, a-t-il raconté. Et si tout semble aller plutôt bien physiquement, il va avoir besoin de repos pour se remettre de cette grosse frayeur. De participation à Top Chef ça fait relativiser, beaucoup, ça donne envie de vivre, fort. Merci, la vie, merci les anges, merci au secours, merci les airbags aussi, a-t-il d'abord écrit, avant de se montrer philosophe. On a deux vies ? La deuxième commence quand on se rend compte quoi n'en a conné. Crochet ouvrant point, crochet fermant. Un peu de repos ? Now. Encore un peu sonné. Donc désolé si je laisse mon téléphone sonner un peu dans le vide. Attention à vous. En vrai ? On a conné vie ? Prenez-en soin. Pour rappel, Ruben Sarfati avait participé à la saison 3 de Top Chef en 2012, alors qu'il n'avait que 18 ans, en même temps que Denis Imbroisi, le compagnon de la danseuse Sylvia Notar Giacomo, mais aussi que Juan Arbellaès et Norbert Arrère. La saison avait été remportée par Jean Imbert. En 2014, il avait fait son retour dans la saison 5 avant d'être rapidement éliminé. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après 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 la suite Sous-titrage ST' 501